Et bien salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de tester un nouveau jeu qui vient de sortir, c'est Crucible. C'est l'un des jeux développés, enfin publiés par Amazon du moins. Apparemment entièrement gratuit, le premier pass de combat est gratuit. On va tester le concept, je vous emmène tout de suite dans le jeu. J'espère qu'il en vaut la chandelle. Alors nous voilà dans le menu principal du jeu, le lobby. Il vous offre déjà 1000 monnaies de la boutique, donc pour vous acheter le premier pass de combat. En gros, il vous l'offre. Vous le prenez et vous débloquez certains skins en ayant fait 2-3 parties. À l'heure actuelle, je n'ai fait que 2 parties et on va faire la troisième ensemble. Allez, je lance une partie et on se retrouve tout de suite dans le jeu. Donc le mode de jeu qu'on va faire, ça s'appelle Coeur des ruches. Il suffit de capturer 3 ruches, la première équipe qui en capture 3 du moins a gagné la partie. C'est un concept assez innovant, voyons ce que ça donne tout simplement. Ok, les règles sont plutôt simples. Le Coeur des ruches 4v4, les ruches laissent des cœurs derrière elles. Récupérez-en 3 pour gagner. Donc une ruche, un cœur, on capture, on le gagne. Je suis dans cette partie, le player 4. J'ai caché mon nom comme ça, on ne risque pas de se dire que c'est moi. Ça commence direct là. Alors du coup, j'ai pris le premier personnage, le personnage standard. Il court vite, il peut lancer des tourelles, enfin bref, il est assez sympa. Le but va être de prendre du niveau pour avoir l'avantage sur l'ennemi et ensuite d'aller capturer la ruche. Donc d'abord, nous devons chercher sur la jolie carte les points de capture. Actuellement, je ne suis tombé que sur cette carte-là, donc je suppose qu'il n'y en a qu'une seule. Oh my god, oh my god, oh my god. En tout cas, elle est vachement jolie pour un jeu fait par un grand, grand, grand groupe de ventes en ligne. Il faut qu'on capture du coup les gros geysers, voilà, les grosses... Ok, ça c'est pour se mettre invisible, c'est super, franchement. Il y a plein de fonctionnalités. L'environnement compte beaucoup en tout cas. Merde, 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 merde. Voilà. Du coup, les petits bouts de bleu, les petits bouts de bleu, les petits bouts de bleu, c'est ce qu'on va récupérer pour gagner du level. Là, tous mes alliés sont partis au centre, on va aller les rejoindre. Le but est bien évidemment de rester en groupe, pas de jouer chacun dans son coin. Elle a repéré un ennemi. Oh bah, ils vont déjà le démonter. Regardez sa vie, il est mort. On gagne énormément d'XP en revanche quand on tue un ennemi. Alors, j'ai des grenades, j'ai des trucs. Allez, merde, toi. Oh là là, je vise comme un pied. Ça, ça n'a pas changé, je vise toujours comme un pied. Et on revanche au FPS, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais on les a éclatés. Il y a un truc qu'il veut savoir, il y a un arbre des talents. Donc voici ce que je débloque sur les 5 premiers niveaux. Après, les niveaux qu'on gagne, c'est juste pour avoir plus de PV et plus de vitesse, plus de puissance. Donc que des trucs de base, quoi. On a des stations pour se soigner. Mais normalement, moi, je peux me soigner avec un kit qu'on trouve par terre, donc ça va. Non, mais là, sur ce A, elle a été prise, là. Ils vont à la ruche trop tôt, je trouve. La ruche, il nous reste 1 minute 40 pour y aller. Il ne faut vraiment pas y aller tout de suite. Il faut vraiment capturer des trucs, gagner des levels, être tranquille et faire un match à mort, quoi. Ennemis en vue. Où ça, où ça, où ça ? Et où ? Et où ? Ah yes, on a les monstres à faire. Voilà. Mais il tire sur quoi ? Ah, nickel ! Voilà, donc mon viseur est plus rapide et plus précis. Mes balles vont moins partir à l'ouest. Ça, c'est cool. Elle est géniale, la tourelle, en vrai. Je surkiffe grave. Euh, la carte, la carte, la carte. Oh, ils ont tout recap, quoi. Il faut aller là, les potes. Ah, la ruche va démarrer, merde. Bon, ben, on va s'occuper de la ruche d'abord. Mais ils ont tout recapturé. Genre, on va se faire éclater juste pour la vidéo. Ça va être génial. La ruche en priorité. Ils n'ont pas compris les règles du jeu. Ah ! Ah ! Les kamikazes. Alors, je vais me soigner avant parce que... Mais elle tire pas, la tourelle, genre ? Et il faut capturer le cœur pour gagner. C'est ça, l'objectif. C'est ça, l'unique objectif de la partie. Meurs, toi. Oui, on a eu le cœur. Une grenade dans sa tête. Ah, ils sont malins. Ils sont malins. Ils sont malins. Non, je te laisserai pas te soigner. Comment elle m'a éjecté ? J'ai perdu trop. Ça se voit pas comme ça, mais j'adore le travail d'équipe. On va mettre une tourelle. C'est un joueur, ça ? Ah ouais, c'est un joueur. On a tué un joueur. Oh, mais nickel. Si j'ai plus de munitions, moi, je dis pas non. En revanche, la carte, là, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a rien capturé. Faut qu'on va capturer les trucs, là. Allez, les copains, on va là-bas. Un monstre ! Non ! Vite, 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 vite. Mais monte ! Mais galère. La réunion des bofs de France, c'est ici. Là, on va gagner plein de levels. C'est trop bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. On est déjà bientôt level 5. Tout est normal. Allez, capture. Genre, il ne capture même pas, quoi. Il est nul ou quoi, lui ? Il fallait capturer, monsieur. Il nous reste quoi ? Le centre. Mais il faut qu'on reprenne le centre. Vite, le centre. C'est juste à côté. On va marquer des points. Amplificateur. Non ! Tu ne m'as pas vu. Ouais, on l'a tué. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Carrément, elle dit ça au méchant monsieur, quoi. Ok, est-ce qu'il le capture ? Oui, le capture. Il y a un kit de soins. On va le prendre. Voilà. Donc, j'ai 3 sur 3 kits de soins. Je vais pouvoir me soigner en cas de pépin. Et là, on doit retourner à la ruche. Bon, là, ce n'est pas intéressant puisque les ruches, on se peut... What ? Elle m'a fait peur. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais j'ai des alliés. Mais j'ai des alliés. Pourquoi c'est moi qui prends, genre ? Ah, la tourelle, elle fait très mal en tout cas. J'aime beaucoup. On va se soigner. Oh, on n'a pas besoin de se soigner. Vite, le point, le point. On va vite se rapprocher. Il ne faut pas leur laisser prendre le cœur. On va prendre le cœur. Vite, on prend le cœur. On prend le cœur. On prend le cœur. Vite, 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 vite. Protégez-moi. Je ne vais pas pouvoir le prendre. Je ne vais pas pouvoir le prendre. Si, c'est bon. On les mène deux à zéro, là. Les pauvres. Bon, ils n'arrêtent pas de me KS tous mes kills. J'essaie de faire des kills pour une fois que j'essaie d'être bon. Merde. J'ai atteint l'amélioration maximum. Donc, maintenant, les améliorations qu'on va avoir, ce sera juste du level d'HP et de puissance. C'est tout. J'ai débloqué tous mes skills de mon arbre de compétences. C'est-à-dire que j'ai le bunker à tourelle. J'ai l'écran expérimental. J'ai le viseur mode. J'ai le chargeur. J'ai la grenade. Franchement, c'est une très bonne partie. Et le jeu, franchement, il est vachement joli. La reine, je la trouve beaucoup trop grande. Là, on ne va pas se le cacher. Pour moi, c'est beaucoup trop grand. Je vais prendre l'amplificateur de soins. Yes. Ok, on a l'amplificateur. Ensuite, il y a ça. Elle va le prendre. D'accord, c'est nickel. Il fait trop de dégâts, lui, là. Moi, à côté, je fais des dégâts de merde, quoi. D'accord, donc, quand elle est dedans, il brûle. Oh, c'est triste. Oh là là, mais les dégâts. Mais ils ont pris tellement cher. Mais c'est quoi ce heal que j'ai ? Genre, j'ai 49 000. J'allais dire 497. Non, 49 000 de HP qui remontent. Mais genre, je suis increvable, du coup. Ouais, je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Doublé. Triplé. Excellent. À chaque fois que c'est marqué player 4, c'est moi. Alors, elle, elle est très résistante, je trouve. Mais on les a tous effoncés, quoi. Alors, est-ce que ça lui fera des dégâts ? On continue. Mais c'est grave chaud, ce truc. Regardez tous les dégâts. Bon, ben, on a gagné, je crois. Franchement, un excellent jeu, je trouve. Victoire ! Je suis trop content pour une fois que je gagne dans un jeu de tir. Putain, d'en a le merde. Donc, du coup, les scores. Et je suis celui-là qui a ramassé le plus d'essence. Genre, ils sont tous dans les 1 000, 3 000. Je suis le seul à 14 000. Genre, c'est réellement, on a fait exploser l'XP de l'équipe, quoi. On a gagné quoi, du coup ? On est passé level 6, déjà. Et on gagne toujours de l'XP. On va encore passer peut-être level 7. Yes, level 7. Je crois que si je refais une partie, bon, je ne le ferai pas en vidéo, mais on va passer level 8, 9. Et on a des quêtes pour le pass de combat. À mon avis, ils vont rajouter le Battle Royale plus tard. Pour le moment, on n'a accès qu'au mode ruche. En termes des modes de jeu, vous avez également chasseur alpha. Donc, mesurez-vous accrucible avec un ami. On a l'arcade. Je n'ai pas testé. Et honnêtement, ce serait trop long, je pense, de tester. Le jeu est relativement long, je trouve. Et on a l'entraînement, forcément, si vous voulez perfectionner les skills de toutes les classes. En termes de la boutique, puisque c'est un modèle économique comme Fortnite, on a une boutique de skins, de voix, de tags. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs payants. Je crois que ça doit être l'un des seuls qui offre le tout premier pass de combat. Et c'est un pass de pré-saison, comme ils ont dit. Donc, c'est pour donner un avant-goût de ce que le jeu donne, je pense, pour attirer du public. Donc, là, c'est tous les skins qu'on peut déverrouiller via le pass de combat. Il y en a, ils sont stylés. Franchement, c'est soigné. Ça ressemble trop au char de Guild Wars 2, ça, en revanche. Les niveaux se gagnent en faisant les quêtes uniquement. Donc, il n'y a pas de système d'XP. Donc, il faut faire les défis. Durant la pré-saison, gagner 50 niveaux de prestige avec n'importe quel chasseur. Mais c'est énorme ! À mon avis, ça ne se met pas à jour tout de suite, puisque je suis level 7. Il devrait me mettre 7 et pas 2. Donc, à mon avis, ça met un petit temps avant de se mettre à jour. Collection ! C'est là que je vous disais, tous les skins sont ici. Donc, là, c'est plutôt un modèle à la Apex Legend. Du coup, il faut sélectionner notre héros. Et ensuite, on a la possibilité de changer ses capsules. De changer... Donc, les capsules, c'est quand vous atterrissez sur la map. Changer les peintures, les tags. On a des émotes. Je n'ai pas trouvé comment on les active, personnellement. Et on a, bien évidemment, le skin. Donc là, le skin ici, je l'ai débloqué avec le pass gratuit qu'on nous offre. Là, c'est juste des variations de couleurs, en vrai. Pareil, changement de couleur, changement de couleur. Ok, là, on commence déjà à avoir un changement de skin. Ouais, changement de couleur skin un petit peu. Mais là, c'est vraiment un changement de skin. Et là, c'est le même, mais en version rouge. C'est dommage qu'ils changent que des couleurs ou des trucs comme ça. J'espère que cette petite démonstration de Crucible vous aura plu. Crucible est un jeu qui a été édité par Amazon. Est-ce que c'est le premier ? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est l'un des premiers jeux d'Amazon, oui. Totalement free to play. Quand je dis totalement, c'est que vous pouvez jouer la première saison totalement gratuitement. On vous offre le pass de combat. Donc, c'est vachement cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pour me le faire savoir, il suffit de mettre un pouce bleu. En tout cas, j'ai hâte de savoir vos avis. Et si vous comptez tester, n'hésitez pas à me donner votre expérience en commentaire. Je serai ravi de le lire. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Portez-vous bien. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501